Je m'appelle Antoine Eli, j'ai 28 ans, je fais de la musique depuis gamin et j'écris donc j'écris mes chansons. A toute base je faisais du piano quand j'étais gosse, j'aimais beaucoup. Et puis je sais pas, je voulais changer, j'ai fait de la batterie et puis je piquais la guitare de mon père quand j'étais gamin qui me jouait. Je crois que la majorité de mes influences elles sont inconscientes parce que ce que j'aime, je ne le fais pas. J'ai écouté beaucoup de métal, beaucoup de rap en ce moment. Mon père me faisait écouter des bouts de chansons françaises, j'étais à l'ancienne, j'étais gosse, Gabriel Brassens, il y a l'album de Noir Désir, des visages des films où j'ai beaucoup écouté mes chansons. Et à mon avis, à mon avis, c'est ça. La musique, ce qui est génial, c'est qu'il y a un lâcher prise pur. Il faut vraiment que chaque note qui vient, elle vienne caresser la suivante. C'est dans une pulsion. L'écriture, ça naît pareil. C'est-à-dire que j'ai un besoin de musicalité dans les mots, donc je cherche des sortes de sonorités. Mais forcément, il y a une partie du cerveau qui est là en plus parce qu'il faut qu'il y ait du sens avec, il faut que le sens des mots viennent agripper et coller à la musique. Ce rappelant-là, il m'a vraiment touché quand il est sorti, de par les flows qu'il utilisait, sa voix, son timbre de voix, ça me touchait beaucoup. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur cette chanson, je crois qu'il y avait une vraie musicalité qui était un peu à côté du rap. J'avais chanté dans ma chanson et ça crée un engouement. Je pense que stopper 107 reprises n'a pas vu le jour de cette façon ou autre. Pour la première fois, je ne vais pas être seul, tu vois ça, parce que normalement c'est une guitare d'horreur en contact avec les gens. J'aime beaucoup l'intimité. Là, c'est un nouveau défi. J'ai deux nouveaux déficients, Lucie et Gabriel qui se prend le 6 mars et doit intervenir. J'ai l'échange en groupe et j'ai hâte que ça devienne naturel. C'est une nouveauté accueillante qui fait.